C'est l'histoire d'un petit garçon très pauvre qui vit seul avec sa pauvre maman malade dans une cabane minable au milieu de la forêt hostile. Noël approche et le petit garçon a eu l'idée pour égayer la cabane et rendre un peu de sourire à sa maman mourante, de couper un petit sapin et de le dresser au coin de l'absence de cheminée. Mais il n'a rien pour décorer son sapin, le pauvre enfant. Alors il se rend à la ville, pieds nus, titubant de froid et de faim. Quelques heures plus tard, tout ébloui, le voici qui entre dans un joli magasin spécialisé en guirlande de Noël et de sa petite voix éraillée par la laryngite, il demande « Pardon madame, pourriez-vous me donner une boule de Noël pour mon sapin, une petite boule toute rouge ? » « On ne donne pas les boules ici, lui répond la dame, on les vend ! » « Mais c'est que je n'ai pas d'argent, s'excuse l'enfant tremblant, alors fiche-moi le camp. » Un peu plus tard, dans la rue glacée, l'enfant aborde un gendarme. « Monsieur le gendarme, ma maman est malade, je voudrais lui redonner un peu de sourire en décorant le sapin de Noël, mais je n'ai pas d'argent. » « T'as qu'à dire à ton père de travailler un peu plus, lui répond le gendarme. » « C'est que mon papa est mort, dit l'enfant, les yeux pleins de larmes. » Alors le gendarme se penche vers l'enfant et lui dit « T'es pas le seul, mon petit-père, à avoir un papa mort. Si je devais dépanner tous les orphelins, j'aurais bientôt plus de quoi m'acheter de la langouste. » « Allez, assez discuté, déguerpi, petit morveux. » Désespéré, le pauvre gosse s'en retourne à sa pauvre cabane. Sa mère est là, fiévreuse, mourante. En voyant entrer son fiston, elle s'écrit « Mais où étais-tu passé ? Voilà des heures que je te cherche. » « C'est pour le sapin, bredouille l'enfant. Je voulais le décorer pour te donner un peu de bonheur de Noël, mais je n'ai rien pu trouver. » « Qu'est-ce que c'est que c'est pas l'hiver ? » hurle la mère. Et malgré son cancer en phase terminale, elle trouve la force de balancer au gamin une gifle retentissante. Après quoi, elle décède, et l'enfant aussi, car la gifle lui a déplacé une vertèbre, il ne peut plus se relever, et le froid glacial le consume en quelques jours. Pourquoi je vous raconte ça ? Eh bien tout simplement pour vous dire, à vous, qu'il y avait des tonnes de guirlandes et de boules multicolores dans vos placards, mais qui n'avaient pas encore acheté de sapin, pour vous dire qu'il y a, à l'intérieur d'une cabane, dans une forêt pas très loin de chez vous, un petit sapin disponible, déjà coupé et gratuit. Terminons avec un précieux conseil de Noël. Ne confondez pas la bûche qu'on met dans la cheminée et qui ne se mange pas, et la bûche qu'on mange au dessert qui ne brûle pas. Pour vous aider, apposez sur la bûche qui se mange une étiquette BQSM, bûche qui se mange, et sur l'autre une étiquette BQB, bûche qui brûle. Et attention, ne mélangez pas les étiquettes. Un peu de champagne ?